Générique – Candidat malheureux à la présidence de l'Assemblée nationale, en juin 2022, notre invité est le député Dany Bilecro, sous préfecture, situé à 270 km au nord-est d'Abidjan. Son leitmotiv, au moment des faits, performait l'administration parlementaire et renforçait la diplomatie parlementaire. Mais son ambition, c'est heurter à une union sacrée autour de la candidature de l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui a réussi à se faire élire à la quasi-unanimité des parlementaires, y compris ceux de l'opposition, membre du bureau politique du PDC IRDA, membre de la commission sociale, économique et culturelle en charge de la décentralisation et l'aménagement. Il se prononce sur la désignation d'Henri Conobédier comme le candidat unique à la présidence du PDC IRDA. Résolution, souvenez-vous, adoptée jeudi dernier lors du 7e congrès extraordinaire du parti ici à Abidjan. Vie du parti, reconquête du pouvoir d'État, participation du PDC IRDA aux prochaines élections locales, candidature pour 2025, l'alliance avec le PPACI ou le retour au RHDP, autant de sujets que nous se mettrons sans réserve, on l'espère, ce soir à Jean-Michel Amancou. Jean-Michel Amancou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Votre émission sans réserve pose ses valises dans l'Est ivoirien avec à la barre un cadre du Joablin. Âgé de 48 ans, le député Jean-Michel Amancou, élu dans la circonscription d'Annie Bécro sous préfecture, est administrateur civil formé à l'ENA, école nationale d'administration. Il est diplômé de l'université Félix-aux-Fouéboigny d'Abidjan, où il a étudié la criminologie. Sur le plan professionnel, il a occupé les fonctions de chef des services administratifs à la mairie de Grand-Lahou et de secrétaire général de mairie dans les communes de Grand-Lahou, à Técoubé et Plateau. Il a été le vice-président Afrique des managers des collectivités territoriales et gouvernements locaux d'Afrique, CG Lua Afrique. À son actif, plusieurs prix, dont le Prix Afrique Vérité, du meilleur secrétaire général des collectivités de Côte d'Ivoire, pour la bonne gouvernance en 2018, prix Basim du meilleur leader de jeunesse de Côte d'Ivoire 2018. Il est membre de la première équipe panafricaine des évaluateurs par les pairs de CG Lua Afrique, basée au Royaume du Maroc par la Commission européenne. Au plan politique, anciennement membre du secrétariat exécutif du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en charge des mouvements et groupes sociaux professionnels du PDCI RDA, il est membre du bureau politique du Vieux Parti depuis 2018, délégué départemental d'Annie Blecroux II depuis 2019, président du mouvement réseau dynamique des cadres du PDCI RDA, député d'Annie Blecroux sous préfecture, rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale pour le compte de la présente mandature 2020-2025, membre du comité FMI, Banque mondiale de l'Assemblée nationale et membre de la Commission économique, sociale et culturelle du PDCI RDA, chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et officier de l'ordre du bélier du PDCI RDA. Jean-Michel Amoncou s'est fait également remarquer dans la course pour la succession de Feu Amadou Soumaoro, ancien président de l'Assemblée nationale, pendant que son parti politique et toute l'opposition politique appelait à voter le candidat du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo. Jean-Michel Amoncou a maintenu sa candidature. Président de l'ONG de service La Main sur le Coeur, il est membre du Rotary Club. Passionné de lecture et de football, notre invité répondra sûrement sans réserve aux questions d'Alidia Rassouba. Jean-Michel Amoncou, il vient de se tenir à Abidjan la semaine dernière, jeudi précisément, un congrès extraordinaire du PDCI RDA, le septième du genre. C'est ça. Quel regard avez-vous jeté sur les enjeux de ce congrès extraordinaire du parti ? Question pertinente, mais je voudrais quand même d'entrer. Vous présentez toutes mes excuses pour les rendez-vous ratés. Parce qu'il faut rappeler que vous étiez invité de Saint-Résol à plusieurs reprises. Des raisons d'ordre calendaire, je n'ai pu répondre présent. C'est cela, aujourd'hui nous vous avons. Je suis là et sans souci, je répondrai à vos préoccupations. Dites-nous. Écoutez, je reviens déjà sur votre préoccupation relativement au congrès extraordinaire qui a eu lieu il y a jeudi passé. Je voudrais sincèrement dire que les enjeux sont énormes, ont été énormes ce jour. Parce qu'il s'agissait de mettre en conformité l'article 54 de nos statuts. Et il était subséquent relativement au nombre de membres du bureau politique. Et je pense que ça a été fait. Nous avons ratifié toutes les décisions qui ont été prises au lendemain du deuxième congrès pour voir relativement à ces membres du bureau politique-là. Et donc nous avons réglé cette question, nous avons ratifié. Et ensuite, il faut reconnaître que ce fut une très belle mobilisation. Une très belle mobilisation parce que ce congrès a donné l'occasion à tous les militants de se retrouver, de participer ensemble et de se projeter pour l'avenir. Et au cours de ce congrès, bien entendu, nous avons écouté, nous avons entendu, il y avait beaucoup d'intérêt, je dirais un discours mémorable du président Henri Conan-Bédier qui a fait une sorte de densité, une puissance intérieure au travers de son message de paix, d'unité, de pardon mutuel et surtout de notre volonté de réconquérir le pouvoir d'État en 2025. Si vous le permettez également, je voudrais saluer, parce que c'est l'une des forces de ce congrès-là, la présence de la quasi-totalité des partis politiques de l'opposition et même du parti au pouvoir. Cela dénote de ce que le PDC-RDA et je dirais la TNR sont les partis qui donnent vie à la Côte d'Ivoire. – C'est pourvu une grande partie des cadres politiques, en tout cas on peut vous le concéder. – Non, vous ne le considérez pas, c'est une réalité. – Enfin, si vous le dites, après le congrès, la prochaine étape dans la vie du parti du PDC-RDA, c'est qu'un congrès cette fois-ci ordinaire, il est annoncé, à quoi doit-on s'attendre ? – Écoutez, le président Henri Connambédie a été clair, lors de son discours d'orientation, il a donné la voie à suivre. Nous estimons que ce congrès extraordinaire est un congrès très séduisant pour le peuple de Côte d'Ivoire et comme un homme qui séduit une femme, il faut pouvoir l'engrosser pour avoir, je dirais, un très bon résultat. Alors nous avons cette volonté, lors de ce congrès futur, que le congrès ordinaire, le troisième congrès ordinaire, nous allons penser pour le parti, nous allons essayer de voir les réformes à apporter, pour apporter une valeur ajoutée sur le plan organisationnel, sur le plan structurel du parti, pour nous donner les outils nécessaires pour affronter le combat futur. Et c'est ce à quoi le président Henri Connambédie nous invite, à la réflexion, à la pertinence de nos pensées sur la structuration véritable du parti. – À un moment où vous étiez très présent dans les médias, vous parliez de diagnostic profond en vue de redresser le PDC et RDA, de le remettre sur les rails, est-ce que ce congrès extraordinaire qui vient de passer, ou le prochain avenir, en juin notamment, seront des occasions de faire ce diagnostic ? – Bien évidemment, c'est assez clair, s'il faut apporter des réformes, s'il faut apporter de l'innovation, il faut faire le diagnostic, il faut faire le bilan. C'est à travers les résultats du bilan. – Quels sont les principaux défis selon vous, à vos yeux, aujourd'hui, qui attendent le PDC ? – Non, les défis sont assez clairs, c'est d'abord de performer. – Performer, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que vous mettez d'en performer ? – Écoutez, ça fait pratiquement une vingtaine d'années que nous sommes dans l'opposition. Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui, il y a certainement des failles, comme dans toute autre partie, il y a des failles. Donc c'est à nous de faire notre diagnostic, de faire le bilan, et à chaque, je veux dire, à chaque problème soulevé, apporter en face des solutions. Et ce congrès ordinaire qui pointe à l'horizon a pour vocation de nous rassembler et ensemble d'apporter, je veux dire, des mesures nouvelles pour donner vie au PDC-RDA et à faire des propositions au peuple de Côte d'Ivoire, un projet au peuple de Côte d'Ivoire, et mettre suffisamment le PDC-RDA en confiance, et le peuple du Côte d'Ivoire en confiance pour le PDC-RDA. – Je l'entends bien, mais que répondez-vous à tous ces observateurs, à tous ces politistes, politologues et analystes qui estiment que le PDC-RDA est devenu un parti gyrontocrate et que les dés sont pipés et qu'à la fin de la journée, ce sera un groupe au service du président Enrico Nambédier et qu'il n'y aura pas de changement fondamental ? – Écoutez, vous, jeune cadre du parti, comment vous agissez ? – Vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord. – Pourquoi ? – Vous convenez avec moi que naturellement, le PDC-RDA est un parti conservateur, qui a ses valeurs, qui a ses grands principes. Et le président Enrico Nambédier a été clair, parti conservateur, mais il a dit, il est important que les militants puissent conserver leur énergie, faire de la réflexion pour nourrir le 13e congrès ordinaire qui pointe à l'horizon pour des solutions nouvelles pour le PDC-RDA. Vous convenez avec moi, il y a une volonté d'apporter un changement, il y a une volonté de booster, de faire la place à la jeune génération aussi. Et il l'a déjà fait. Et convenez avec moi que l'organisation du 7e congrès extraordinaire a été de même des maîtres pilotées par, je peux dire, par la plupart, par des jeunes. Il y a Moussivez qui a fait un travail remarquable, Diahoufouette a fait un travail remarquable, il y a le jeune LCI Mathias qui a fait un travail remarquable, et en plus, lors de la construction du bureau de ce congrès extraordinaire, il y a eu l'entrée du jeune Frère Valentin, présent de la GPDCI, qui faisait partie du bureau. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un parti géontocrate, géontocrate, comme vous le dites. – Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai révélé, j'ai relevé les observations de certains analystes. – Non, 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 chez nous, nous tenons compte des doyens, nous tenons compte des aînés, et c'est une chaîne de génération qui se fait naturellement. – Après, le 13e congrès ordinaire, cap sera mis, évidemment, comme pour toute grande formation politique sur la convention, pour le choix du candidat qui va représenter les couleurs du PDC-RDA à la prochaine présidentielle. On entend parler de Tidiane Thiam, d'Akosi Benjo, de Jean-Louis Billon, ou encore du président Bédier lui-même. – Effectivement. – Peut-être qu'il y aurait d'autres candidatures de jeunes, peut-être vous ? – Oh là là, en tout cas, je vous remercie d'y penser déjà, mais écoutez, j'estime qu'il y a déjà des aînés qui sont là, qui sont suffisamment outillés. – Vous n'êtes pas intéressé, vous ? – Pas du tout, pour l'instant, pas du tout, mais j'estime que je suis un Ivarien, je suis habilité, si je le veux bien, j'ai le droit d'être candidat, mais pour l'instant, ça ne passe pas du tout à la tête. – Très bien. – Mais je vais être clair avec vous, au PDC, il y a du potentiel, et vous venez de nous sortir une liste assez intéressante, où il y a de la qualité, et je peux vous le dire, nulle part vous verrez ce genre de qualité-là. Voilà, c'est assez clair. Au PDC, il y a de la qualité. – J'ai l'impression que vous contournez ma question. – Laquelle ? – Je vais être plus précis, j'atteins une réponse sans réserve. Est-ce que Tidiane Thiam, Akosi Benjo, Jean-Louis Billon, ont des chances de se voir désigné candidat du PDC et RDA en lieu de place du président Henri Conan Bédier ? – Je vais être clair avec vous, le PDC et RDA est un parti démocratique, où la liberté d'expression existe, où la liberté de vouloir supporter candidat existe. Et chez nous, pour être candidat à la présidentielle, pour le camp du parti, c'est la convention qui désigne. Si vous estimez que vous avez les qualités, vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir représenter le PDC dignement, libre à vous d'être candidat lors de la convention. Donc la convention dira qui sera le candidat. Si Tidiane Thiam veut être candidat, il sera candidat. Si M. Benjo veut être candidat, il sera candidat. Si M. Combley Billon veut être candidat, il sera candidat. Il a déjà dit qu'il est candidat, M. Billon lui, il l'a déjà déclaré. Donc voilà, c'est assez clair, c'est la démocratie au PDC. – M. Billon a déjà indiqué qu'il serait candidat, vaille que vaille. – Non, il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Ne dites pas ce que Billon n'a pas dit. – Non, c'est un peu ce qu'on peut paraphraser. Il a dit qu'il soit choisi par la convention du parti ou pas, il se donne les moyens de se présenter en 2022. – Non, 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 laissez-moi terminer, après vous réagirez. Est-ce que vous, vous soutiendrez une candidature comme celle de Jean-Louis Billon ? – Pas du tout. – Ou vous êtes plus proche de Tidiane Thiam ? – Non, 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 je ne suis proche de personne. Je suis proche du candidat du PDC-ADA qui sera désigné. Mais je précise, je vais être clair là-dessus. – Dites-nous. – Billon n'a pas dit cela. Ne prêtez pas des intentions à M. Billon. – Qu'est-ce que vous l'a dit ? Il a été clair, il a dit si les dés sont pipés. Mais comment le PDC-ADA ne sont jamais pipés ? Voilà, c'est une réponse qu'il a donnée à ceux qui prétendent que les dés sont pipés. Billon, j'estime que c'était un militant. – Non, il subodore que les dés peuvent être pipés parce que par le passé… – Non, il ne subodore pas, il tient compte de ce que l'imagérique populaire pense. – Effectivement, Jean-Louis Billon avait des ambitions qui se sont estompées, qui se sont heurtées justement à une union autour de la candidature du président Bélier. C'est peut-être ça aussi qu'il veut exprimer à travers l'expression « si les dés sont pipés ». – Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Si les dés sont pipés, ce sont les dits de l'imagerie populaire. Et Billon ne fait que répondre à ces rumeurs. Voilà, c'est tout simplement ça, pas plus que ça. Et Billon a été clair. J'ai considéré que Billon, c'était le cas du PDC, assez discipliné. – Regarde, déjà, vous j'étais sur Jean-Louis Billon, vous qui êtes militant du PDC. – J'ai toujours dit, Jean-Louis Billon, c'était un ami à moi, c'était un vaillant cadre du PDC RDA, il a ses qualités, et je précise, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, et vous vous convenez avec moi, puisque vous venez de citer un certain nombre de personnalités qui ont aussi ses qualités. – Il a des chances, Jean-Louis Billon ? – Parlez-moi sa réserve, s'il vous plaît. – Autant que Tiam, autant que Benjo, tout le monde a des chances. On attend le projet. – Tidiane Tiam, un mot sur lui, sur le profil ? – Le profil ? Il est militant du PDC RDA, il l'a dit. Et puis bon, c'est quand même une personnalité de haut vol, qui a quand même de l'aura. Voilà, donc je pense qu'il peut être un atout assez indéniable pour le PDC RDA. – Alors Tidiane Tiam d'un côté, Jean-Louis Billon d'un autre, à Kossi Benjo, ça ne fait pas beaucoup de courant au sein du parti ? – Ce n'est pas des courants, c'est à partir du dynamisme, de la qualité des cadres qu'il y a au sein du PDC RDA. C'est de ça qu'il y a la question. On parle de courant lorsqu'il y a une idéologie contraire à l'idéologie centrale. Alors ça n'existe pas du tout au PDC RDA. Ce sont des cadres qui s'expriment, qui ont de la valeur, qui ont des projets pour le parti, et dans le cadre, comme vous l'avez dit si bien, d'une convention, chacun propose son projet pour le compte du PDC RDA, et les militants vont apprécier. Et nous avons la chance même d'avoir un arbitre. Et l'abitre sur le président Henri Conant-Bédier, homme suffisamment outilier de haute sagesse, et qui sait ce qui est bien pour le PDC RDA, et qui nous indiquera bien évidemment la voie à suivre. – Est-ce que le PDC RDA, en l'état actuel des choses, se dit être prêt, par exemple, pour les élections locales à venir, j'entends les municipales, les élections de conseils régionaux ? – Mais vous savez que… – Est-ce que vous, par exemple, qui êtes député d'Anibé-Lecro, est-ce que vous serez candidat ? Est-ce que les candidatures sont connues ? Est-ce qu'Henri Conant-Bédier a tranché ? – Au PDC RDA, c'est de la méthodologie. C'est de la méthodologie. La date des élections, plus ou moins, elle est connue. Nous avons établi un processus de réception des candidats, d'analyse et du choix des candidats, et l'analyse sera publiée, on verra qui est candidat et qui ne l'est pas. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait acte de candidature au sein de mon parti, donc je ne suis pas candidat, mais je soutiendrai le candidat qui sera choisi pour mon parti, le PDC RDA, et je vais dès maintenant vous convaincre, et vous le dire, nous gagnerons, tout simplement. – Vous gagnerez avec qui ? Vous gagnerez avec le PPACI ou avec le RHDP, parce qu'en ce moment, vous le savez, l'actualité politique est tiraillée entre le désir de retour au RHDP mentionné par des cadres au RHDP ou au PDCI, il a été également annoncé une alliance avec le PPACI. Dans le cas d'une alliance de gauche ou de droite, évidemment, il faudra s'allier sur certaines candidatures dans des communes, dans des régions. Est-ce que vous y travaillez ? Comment vous appréhendez ce virage ? – J'ai ma conception sur la chose. D'abord, je considère que le meilleur allié du PDC RDA, c'est le PDC RDA. D'abord ça. Le président Hikonan Bidi l'a dit, quand deux forces sont ensemble, l'efficacité est double. Ça veut dire quoi ? En toutes choses, on ne va pas peut-être réfermer les questions d'alliances. Mais je considère qu'une alliance, elle peut être idéologique ou conjecturelle ou, je veux dire, circonstancielle. Les deux peuvent aboutir à l'accession au pouvoir, mais c'est une question de pérennité de l'alliance. Et je considère qu'une alliance pérenne, c'est une alliance idéologique. Parce que lorsque vous arrivez aux affaires, vous avez les mêmes idées qui convergent, vous avez les mêmes projets que vous menez ensemble parce que vous avez la même idéologie. Contrairement à où vous n'avez pas peut-être la même idéologie, vous êtes ensemble de façon circonstancielle. Une fois que vous avez le pouvoir, bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir les mêmes visions. – Si on s'en tient à ce développement, c'est favorable au retour. – Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé. – Bien sûr, vous allez terminer. – Je n'ai pas terminé, laissez-moi le bout de mes idées s'il vous plaît. – Allez-y, allez-y. – Mais nous, en militant discipliné au PDCRDA, nous estimons que nous avons un guide, qui est le président Henri Conombier, qui fixe le cap, qui donne l'orientation du parti. C'est à lui d'apprécier. Et en toute chose, il y a ce qu'on appelle les affaires réservées, qui connaît le contenu, qui connaît les orientations souterraines. C'est à lui d'apprécier et puis de donner la bonne voie à suivre relativement aux alliances. Mais ce que je peux vous dire, à l'heure actuelle, le meilleur allié du PDCRDA, c'est le PDCRDA. Et nous avons la capacité de résilience, nous avons la capacité de convaincre le peuple de Côte d'Ivoire, car aujourd'hui, loin de l'hooliganisme politique et loin du vous-et-la politique, le PDCI est le parti qui apporte la paix, qui apporte la tolérance et qui apporte un développement inclusif aux bénéfices des Ivoiriens. – Vous êtes un homme politique et beaucoup d'hommes politiques sont friands de la langue de bois. Vous avez contourné ma question. Vous dites, idéalement, vous êtes favorable à une alliance idéologique. Dans le cas d'Espèce, je vous ai posé la question de savoir si vous étiez favorable au retour du PDCRDA dans l'alliance RHDP. – Mais pourquoi forcément dans l'alliance RHDP ? – Parce que… – Excusez-moi, je peux vous répondre ? – Vous avez posé des questions, je vous réponds. – Vous savez que, madame… – Parce que, idéologiquement, vous êtes proche du RHDP. C'est juste ça. – Je peux terminer ? – Allez-y. – Je vous donne les deux écoles. – Mais je n'ai pas compétence pour vous. Je vous donne deux écoles, deux conceptions. Mais en même temps, je vous dis, le RHDP n'est pas seulement le seul parti oufautiste. Madame Bonnet-Claver, il y a un parti qui est proche de l'oufautisme. Il y en a une priorité de parti. Est-ce que vous convenez avec moi ? Mais je donne deux écoles, avec les conséquences, avec également la positivité et la négativité. Maintenant, c'est aux dirigeants de mon parti de nous donner les orientations. Parce qu'en toutes choses, même quand il y a des alliances formalisées, il y a ce qu'on appelle tout à l'heure, je vous l'ai dit, des affaires réservées. En souterraine, il y a des natures, des décisions qu'on ne peut peut-être pas expliquées à tout le monde, mais qui donnent des résultats que nous voulons pour le pays. – Ça veut dire que le PDC-RDA n'a pas encore fait son choix, c'est cela ? – J'estime. – Ça veut dire que l'alliance annoncée entre le PDC-RDA et le PPACI n'est pas encore scellée ? – Je pense. – Ça veut dire que vous, en tant que libre-penseur, en tant que député de la nation, n'êtes pas en mesure ce soir, sans réserve, de nous donner votre point de vue si le PDC-RDA doit se rallier au RHDP ou aller au PPACI ? – J'ai dit oui. – Très bien. Jean-Michel Amancou, passer ces questions d'alliance, ça veut dire que les élections municipales, régionales, les élections locales tout court, c'est seulement dans 6-7 mois. – C'est ça. – À quel moment le PDC-RDA aura le temps de trancher sur l'alliance et s'accorder sur les candidats à positionner dans les localités à fort enjeu ? – Vous me demandez à quel moment ? – Oui, à quel moment ? Le temps court, nous sommes dans le quatrième mois de l'année. – Mais c'est vous qui le dites ? Je dis au PDC, c'est de la méthodologie. – Pourquoi voulez-vous que maintenant on puisse donner les résultats peut-être de nos discussions en alliance ? Vous ne savez rien, c'est ce que je veux dire. Nous avons notre chronogramme. – On n'en sait rien qu'on vous invite, on invite le cadre du parti pour nous donner les réponses. – Mais bien sûr, on vous donne les réponses, mais on vous donne les réponses que nous connaissons également. Je dis qu'actuellement, il y a un chronogramme et nous sommes dans le chronogramme. Jusqu'à preuve du contraire, le dépôt des candidatures n'est pas encore ouvert sur le plan national au niveau de la CEI. Donc nous prenons notre temps et le président Henri Conant-Bédier, la direction du parti sait pertinemment à quel moment, à quel timing il faut faire sortir de la liste de nos candidats rétenus. N'oubliez pas qu'au PDC, au regard d'un nombre incommensurable de cadres, bien évidemment, il y a beaucoup de candidatures. Ce n'est pas facile de trancher parce qu'il y a des cadres au PDC, à l'heure. Ce n'est pas comme dans d'autres parties, il suffit d'être candidat, on sait déjà que c'est vous. Au PDC, ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a un certain nombre de cadres. C'est le vivier du cadre en Côte d'Ivoire. Donc nous travaillons sur ces questions. Il faut faire de la conciliation, il faut faire des négociations. Ça, ça prend du temps, mais nous savons quand nous arrêter et quand déclencher le processus de publication de nos listes. – Le lundi dernier, en début de semaine, il y a eu l'ouverture solennelle de la session ordinaire du Parlement ivoirien, en présence de beaucoup de présidents de Parlement, notamment la présidente de l'Assemblée nationale de France. – C'est ça. – Comment se porte aujourd'hui à vos yeux l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, vous qui étiez candidat à la présidence de cette institution ? – Elle se porte assez mieux, c'est ce que je peux dire. – Vous êtes bref sur la question ? – Ah, mais il y a eu des efforts notables. Écoutez, aujourd'hui, il y a eu la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire, bon, il y a eu la présence d'une série de personnalités de présidents du Parlement qui ont marqué leur présence, leur soutien à la Côte d'Ivoire, c'est à saluer, c'est là des nôtres d'une démocratie parlementaire très vivante et on ne peut qu'encourager cela. – Vous disiez à l'époque, quand vous étiez candidat, que vous souhaitiez maximiser la diplomatie parlementaire, est-ce que vous avez l'impression que les choses vont dans ce sens aujourd'hui ? – Oui, c'est avec beaucoup de satisfaction, même d'ailleurs, voilà, c'est tout. Je suis satisfait, ça se passe très bien et puis bon, c'est vraiment encourageant. – Très bien. Alors, aux dernières élections, certains avaient parlé des débâts du PDC hier, des RDA. Les raisons, quelles étaient les raisons selon vous ? – Mais les raisons sont multiformes. Vous pensez que ce découpage électoral est un découpage électoral ? Je dis non. Je dirais qu'il ne faudrait pas que le régime en place, sinon le pouvoir en place, se donne une majorité, je dirais, factice, qui n'est pas vraie. La majorité se trouve au PDC et RDA. Parce qu'au temps où le PDC a été aux affaires, nous avons eu un découpage électoral des plus harmonieux, des plus justes. – On peut vous rétorquer qu'au moment où ce découpage se faisait, le PDC et RDA et le RDR étaient ensemble dans le RHDP. – Mais ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'il n'y a pas de son discordant ? Vous n'en savez rien, nous avons dit que ce n'était pas un bon découpage. – Je rappelle juste que ce découpage, vous l'avez fait ensemble. Je ne dis pas qu'il y a d'autres raisons ou pas. – Mais qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Je vous dis tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous êtes en alliance qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Mais nous ne sommes pas aux affaires malgré tout. – C'est un peu facile aussi de sortir d'une alliance et de dire telle décision qui a été prise quand on était dans l'alliance, en fait on n'était pas d'accord. – Vous convenez avec moi, c'est pourquoi je dis que les alliances, quand elles se négocient, elles se négocient avec beaucoup de facettes. Une alliance, ce sont des points d'accord. On peut ne pas s'entendre sur tout, on peut s'entendre sur l'essentiel. Mais sur le tout, nous ne sommes pas d'accord avec le découpage électoral. C'est ce qu'il faut retenir. C'est très injuste. Excusez-moi, je vous prends, vous savez, j'ai pris quelques petites notes. Je pars sur la base du recensement de 2023. Regardez un peu. Dans ma région, l'Indénie-Diablon, nous faisons 700 000 habitants. Nous n'avons que 4 communes. L'Indénie-Diablon, toute la région de l'Indénie-Diablon. Je prends 4 autres régions. Le Cap-Adougou, 289 000 habitants. 9 communes. Vous prenez le Humbold, 612 000 habitants, 11 communes. Vous prenez le Bafing, 262 000 habitants, 7 communes. Le Follon, 146 000 habitants, 4 communes. – Ces questions-là sont-elles au chapitre du dialogue politique ? – Non, non, laissez-moi terminer. – Oui, allez-y. – Vous voyez là qu'il y a de la disparité. C'est injuste. Parce que toutes ces communes, dont bénéficient d'autres régions, c'est aussi des gains budgétaires au bénéfice de ces populations. Or, je veux dire, les ressources du pays doivent être de façon équitable, de façon juste, bien distribuée. Quand je prends ma région, les communes et le conseil région n'ont pas seulement de moyens pour finir, tout retombe sur les pauvres députés que nous sommes. Moi, je n'ai pas de ressources. – Bon, le député n'a pas vocation à faire du développement. – Je vous explique. – Oui, allez-y. – Je n'ai pas vocation à faire du développement. Je n'ai ni de budget. Mais je vais vous donner un exemple. Chez moi, j'ai entendu construire une gare. – C'est un choix. – J'ai donné une ambulance à l'hôpital. J'ai construit la clôture de l'hôpital. – C'est très bien. – J'ai construit des latines dans le marché. – C'est très bien. – C'est pour vous dire que c'est parce que le conseil régional n'a pas suffisamment de moyens. – C'est une chose. – Non, c'est parce qu'elle a le devoir, non. Au regard du nombre de populations, au regard de la superficie, elle a le droit d'avoir un certain nombre de moyens. – Je suis d'accord. – Dont l'État refuse de donner parce qu'il y a une disparité au niveau du découpage électoral. – C'est une chose. Ce que je dis, c'est que le rôle du député, le député n'a pas vocation à faire du développement. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe ? Si vous le faites, c'est très bien. Cela est à mettre à votre actif. – Mais si l'État faisait son travail, je n'aurais pas… – Ça, c'est autre chose. Et c'est votre point de vue, je le respecte totalement. Un autre sujet sur lequel vous vous êtes prononcée, longuement d'ailleurs, dans la presse, c'est l'affaire qui attend s'écouer la relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. – C'est ça. – L'affaire des 49 militaires qui ont été arrêtés au Mali, qui heureusement ont été libérés depuis quelques mois maintenant. Quelles leçons vous tirez de cette affaire ? – Bon, écoutez, les leçons, je tenais vraiment à féliciter le gouvernement parce que c'est vrai que dès le départ, il y a eu quelques balbutiements, mais je considère que le gouvernement s'est vite remis en selle à opter pour le dialogue, pour la négociation, pour la diplomatie souterraine et s'appuyer. Donc je voudrais sincèrement féliciter le chef de l'État, féliciter le gouvernement pour cette démarche, pour cette posture qui a vraiment donné ce beau résultat avec la libération de tous nos soldats. En tout cas, c'était la bonne manière. Voilà. – Les élections à venir, on y revient. Il y a des endroits, il y a des zones où il y a des enjeux particuliers, notamment la commune de Cocody, la commune de Yopougon. J'imagine qu'en tant que membre influent, membre du bureau politique du PDC-RDA, vous essaieriez d'étirer la couverture de votre côté, mais ici on est à sa réserve et on essaie d'être le plus objectif possible. Quel regard jetez-vous sur les enjeux des élections dans ces deux communes notamment ? – Lesquels ? – Cocody et Yopougon. – Cocody et Yopougon, écoutez, d'abord, cela dénote d'abord, j'ai dit tout à l'heure, de la qualité des cadres au sein du PDC-RDA. – Il n'y a pas que des candidats du PDC-I qui sont engagés dans cette course. – Mais quand vous parlez de… – Vous parlez de tout le monde alors ? – Oui, bien sûr. – Ok, mais comme je ne connais que ceux de mon bord… – Non, vous connaissez tout le monde. – Mais qui, par exemple ? – Le candidat du RHDP à Yopougon, c'est le président de l'Assemblée nationale que vous connaissez très bien. – Ah, c'est le président de l'Assemblée nationale ? Mais moi, je suis au PDC-RDA, je ne suis pas RHDP. – Oui, mais vous êtes membre du… – Je m'en tiens, j'attends les résultats de mon parti, le choix de mon candidat, que je soutenais tout simplement. Libre à lui d'être candidat, c'est la démocratie. – Absolument, ce n'est pas le contraire. – Voilà, je crois que bien qu'il est député à Beauville, à Beauville c'est ça, et puis il va être maire à Yopougon, bon, c'est la démocratie. Nous, on attend le choix de notre candidat au PDC-RDA et on soutenait notre candidat et puis on nous espère que nous allons espérer gagner les élections. – Parlant de l'Assemblée nationale, vous aviez proposé à l'époque la création d'une direction des services scientifiques du Parlement et une bibliothèque parlementaire, pourquoi ces propositions ? En quoi est-ce que ces propositions nous feraient avancer au niveau du Parlement ? – Je vous donne un exemple, chaque fois que nous avons des documents, des projets de loi venant du gouvernement analysé, je prends le cas de l'annesse fixale, etc., vous avez des documents comme ça, qui font 2000-3000 pages. Vous convenez avec moi que le député ne peut avoir le temps de faire lecture de toute cette documentation. Vous avez souvent des députés qui ne sont pas outillés, qui n'ont pas, je vais dire, la connaissance nécessaire pour mieux apprécier les documents qui nous sont soumis. Donc j'estime qu'il nous faut avoir une bibliothèque parlementaire avec de la littérature dans chaque domaine d'activité pour permettre aux députés d'avoir accès à ces documents-là et de prendre des bonnes décisions. Vous m'envoyez un document économique, je dois pouvoir avoir de la genèse, tout ce qui est de l'économie au niveau du Parlement. C'est de ça qu'il est question. Ou à défaut, avoir des agents suffisamment outillés qui vont analyser ces dossiers-là préalablement et pour nous faire une synthèse, et pour nous donner des orientations pour nous permettre de prendre la bonne décision. C'est tout simple. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, j'ai été très satisfait lorsque le président Big Togo nous a annoncé dans le cadre de la mise en place de l'éparlement de mettre à la disposition de chaque député des tablettes pour leur permettre de vraiment déjà commencer à s'habituer à tout ce qui est antique. Parce que, je ne vous le cache pas, il y a des députés qui ne maîtrisent même pas les questions d'un TIC. Donc tout ça, il y a de la formation à faire, le renforcement des capacités également à faire des députés. Donc c'est un champ assez important. Et je pense que nous avons le devoir en tant que députés de faire des propositions. Et nous avons la chance, je pense, d'avoir un président assez ouvert sur la question. Et j'ose espérer. Je suis convaincu même d'ailleurs que les choses iront pour le mieux pour notre Parlement. – Retour en arrière, très rapidement. Quand vous vous êtes présenté à la candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale, certains avaient vu en vous un rébel au sein du PDC-IRDA. Beaucoup de cadres du parti l'ont évoqué comme tel. Est-ce que vous vous dites que vous êtes effectivement réfractaire à la conformité ou vous êtes un libre-penseur, comme vous l'avez indiqué ? – D'abord, je voudrais dire, c'est du passé. Ce n'est ni une question de libre-penseur, ni de conformité ou de rebelle, etc. C'est une question de conviction. J'estime que quand vous faites partie d'un parti politique, vous avez le devoir d'assumer votre minorité quand vous êtes minoritaire. Et vous avez le devoir d'assumer votre majorité lorsque vous êtes majoritaire. Dans le cas d'espèce, je considère que l'Assemblée nationale est le temple de la démocratie et le peuple du Côte d'Ivoire nous regarde. Nous avons le devoir d'envoyer des signaux clairs pour le peuple du Côte d'Ivoire pour dire, « La démocratie se joue à l'intérieur avec les unes, avec les bulletins. » Comme je l'ai dit, je n'avais rien contre mon aîné. Je l'ai déjà dit, « Monsieur Briand. » Mais je lui ai dit, il faut jouer le jeu de la démocratie. Nous avons le devoir de consolider notre jeu de la démocratie. Et j'avais l'intention, au regard de cette tribune, de faire passer des messages. Parce que je rêve d'une Côte d'Ivoire de paix, solidaire, quelles que soient nos divergences, mais tout ça dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Voici un peu ce qui m'a animé. Et je vais vous le dire, c'était à refaire, je le référerai. Jean-Michel Amankou, 2025, c'est dans trois ans. Quelles sont les chances pour votre parti de réconquérir le pouvoir d'État ? Les chances sont intactes. Très intactes. Vous l'aviez dit, vous avez cité un certain nombre de personnalités, de revole. Je dis bien de revole que les Ivoisens attendent. Et c'est pourquoi je voulais déjà inviter tous les partis, que ce soit de l'opposition, on met du régime en place, de faire corps avec le PDCADR. Corps comment ? Corps, parti maire. Parti où toute la Côte d'Ivoire s'abreuve. Le retour au parti unique, c'est ce que vous suggérez ? Le retour du parti unique, virtuel, intelligent au bénéfice de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ? Sans opposition ? Non, pas sans opposition. Une opposition n'est pas forcément, excusez-moi du terme, elle n'est pas forcément péjorative. Personne n'a dit qu'elle était péjorative. Mais quand vous le dites ainsi, c'est qu'elle est péjorative. Non, pas du tout. Une opposition est censée être le contre-pouvoir. C'est une façon de vous dire, quand on parle de parti maire, vous pouvez être dans l'opposition et aimer le PDCADR dans le cadre d'une opposition constructive. – Ça, c'est un concept que vous créez, parti maire ? – Mais parti maire, vous le saviez, tous ces partis viennent d'où ? Le président Enric Konambier l'a dit la dernière fois, je vais vous faire une confidence, vous savez que l'ordre du Congrès est extraordinaire, c'est avec appétit, avec élégance, que je voyais mon aîné Adjoumani entendre l'hymne du PDCI RDA sous le regard bienveillant du ministre d'État Kafana. Ça, ça veut dire quelque part, dans le sens, ça coule un peu du PDCI. C'est ça, la réalité. Et c'est une réalité, c'est une réalité, vous le savez très bien. Donc je pense bien que nous avons le devoir, nous PDCI RDA, de fédérer tout le monde. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment que le PDCI a mort, fait tout ça, non. C'est comme le père qui a ses enfants, qui a son bien, qui doit protéger son bien, qui a le dos large, qui supporte tout. Nous, nous supportons tout. Sinon, nous avons toute la capacité d'être réactionnaires comme d'autres parties le font. Mais nous n'avons pas besoin, nous connaissons notre force, notre capacité de résilience. – Jean-Michel Lamancourt, 2025, je répète, c'est dans trois... – Le PDCI aux affaires. – Structurellement, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour que le PDCI RDA puisse reconquérir le pouvoir d'État ? – N'anticipez pas. Je vous dis tout à l'heure que nous avons le Congrès, le 13e Congrès, nous allons apporter de la réflexion en la matière. Et vous verrez les changements. Les changements notables pour l'avancée du PDCI RDA. Et puis je vais vous dire, j'ai dit aux Ivariens, je profite de l'occasion même d'ailleurs, pour lancer un message aux Ivariens. Aux Ivariens, quels que soient les bords politiques, pour dire que seul le PDCI RDA peut apporter de développement à ce pays, développement vrai. Aujourd'hui c'est vrai, sur le plan infrastructurel, on voit visiblement ce qui est fait, mais le plus important, tout développement a pour début l'homme, la fin de l'homme. La Côte d'Ivoire, le PDCI accorde une place de choix pour la promotion humaine. Et nous allons travailler l'homme en faisant en sorte que les Ivariens espèrent, aident l'espoir pour l'avenir. Et nous en avons les moyens intellectuels, les moyens en termes de réflexion, en termes de conception, pour apporter, je dirais, des mesures nouvelles, une Côte d'Ivoire nouvelle. – Jean-Michel Avantcourt, à présent vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. – La première question d'internautes est posée par Franck Kouakou, Cyril Kouaou qui dit « N'avez-vous pas de regrets après l'épisode de votre candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, malgré le mot d'ordre du parti ? » – Je vais être franc avec vous. Je n'ai aucunement, je n'ai pas de regrets. Je n'ai aucun regret en la matière. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai fait le jeu de la démocratie. Et je suis en phase avec le peuple de Côte d'Ivoire, je suis en phase avec mon président du parti. C'est vrai que je n'ai pas eu d'entente avec un certain nombre de cas du parti. C'est tout à fait légitime. C'est là la vivacité du PDC-RDA. Nous nous sommes parlés, nous nous sommes entendus. J'ai eu des échanges avec le président Henri Conambidé qui m'a compris et qui a estimé que le plus important c'est de faire avancer le parti. Nous sommes inscrits en cela et je considère que c'est du passé. Avançons, parce qu'au PDC-RDA, nous avons la possibilité de nous exprimer et je pense que nous allons toujours continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour le PDC-RDA et pour la Côte d'Ivoire. Jean-Michel Amoukou, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? Je pense, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du sans réserve. Et toi, à vous, le merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de sans réserve. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage ST' 501